Voilà, on va terminer de manière beaucoup plus légère, non sans avoir pris congé de vous, René Hoyon. A tout à l'heure, Daniel Gall. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir dire sur le prochain sujet, mais on verra bien. Il y a toujours quelque chose à dire, Daniel Gall. On va terminer avec vous, Rudy Saada. Bonsoir et bienvenue. On va parler de design et de l'ouverture d'un nouveau musée, un musée d'un nouveau genre en Israël. C'est un musée éphémère. En tout cas, quand on parle de design, généralement, on parle de choses amusantes et créatives. Et c'est tout l'esprit qui a animé les étudiants de l'Institut de Rolonne, l'Institut de design industriel de Rolonne, qui nous a proposé une exposition autour des objets géants. Et de quel type d'objet ? Alors, des objets de la vie courante. Ça peut être une clé USB, un taille-crayon, un briquet, le tout en géant. J'y suis allé et je vous y emmène. On vous suit. Transformer des objets de la vie courante comme ce simple tube de colle en objet d'art, c'est le Paris de l'école de design de Rolonne. Donc, ne croyez pas, suivez-moi. Multiplier par 10 la taille d'un objet, c'est l'intitulé d'un projet d'étude des élèves de l'université de design de Rolonne, dans l'agglomération de Tel Aviv. Après 3 mois de travail, ce qui n'était qu'un devoir d'étudiant, c'est transformé en exposition baptisée Gadol, grand avec 5 vaves en hébreu. Tube de colle, briquet ou encore ceinture de sécurité ont trouvé toutes sortes d'objets dans cette expo insolite. Le lien entre ces objets est simplement qu'ils ont marqué l'enfance de l'étudiant qui l'a construit. C'est d'ailleurs à côté de sa console de jeu préférée qu'Omer nous explique pourquoi ce projet l'a enthousiasmé. L'idée de ce projet était de multiplier un objet d'environ 10 cm par 10, une manière d'expérimenter différentes formes de matériaux et de travailler la peinture. Quand j'étais enfant, j'avais cette console et ma soeur en avait une autre. On se les échangeait et on n'arrêtait pas de se chamailler, évidemment, comme des frères et soeurs. Et dès que le projet est né, j'ai pensé à cet objet pour l'avoir enfin pour moi. Exposés et confrontés au public pendant une dizaine de jours à Tel Aviv, ces objets sont passés au statut d'œuvres d'art à part entière. Pour moi, ces objets sont plus des œuvres d'art que du design car ils n'ont pas d'autre fonction que d'étonner ou de divertir. Au vu des réactions des visiteurs de Gadol, on peut se demander si c'était une expo pour les petits ou pour les grands. On a exposé les objets à hauteur des yeux des enfants car l'expo leur est d'abord dédié. Mais vu le côté nostalgique des objets qu'on a choisis, les parents accrochent tout autant et redeviennent eux aussi des enfants. Cette expo est un véritable retour à l'enfance et être entouré d'autant d'objets géants donne véritablement mal à la tête. Alors moi, je vous ferai un petit cachet, je vous laisse. Mal de tête. C'est pas mal de tête, c'est mal à la gorge. Oui, c'est vrai, mais j'apprends les breux pour l'instant. D'accord. On passera là-dessus. Est-ce que l'on peut, on redit, acheter les objets qui étaient exposés là-bas ? Alors oui et non. Certains sont à vendre, sont trop volumineux pour être conservés dans un deux-pièces à Teladie ou à Pologne. Et certains étudiants, par contre, ont ramené l'objet chez eux. Voilà. Donc si comme moi, vous voulez mettre des objets géants dans votre vie, parce que là, on parle vraiment d'œuvres d'art, mais on peut aussi en trouver dans tous les magasins de design d'Israël, les petits magasins de gadgets. Je vous en ai mis quelques-uns que j'ai trouvés ici en Israël. C'est très tendance en ce moment. On en trouve énormément. Par exemple, ce porte-clés, si vous ne voulez pas perdre les clés du studio en version... Comme vous avez bien fait les choses. Regardez, Gyssen TV. Donc voici les clés du studio. Je ne sais pas si elles ressemblent à ça, en fait, les clés. Symboliquement, on va dire. Voilà. En tout cas, là, vous n'allez pas les perdre. Un porte-clés géant. Mais ça existe aussi en grandeur nature. Absolument. Il y a plein de gens qui en achètent. Alors vous avez aussi cette souris qui fonctionne. Ça, je vous le garantis. Donc vous la branchez à votre ordinateur. On ne la voit pas encore, la souris. Vous ne la voyez pas, voilà. Donc ça, c'est ma nouvelle souris. Plutôt pratique. Et donc, elle se branche à l'ordinateur et elle fonctionne. Oui, bien sûr. C'est quand même un peu gênant. La voici la souris. Ah, mais elle fonctionne vraiment. Elle fonctionne vraiment. Là, vous avez aussi ici le célèbre capuchon de stylo. On ne citera pas la marque. Mais il se transforme en peau à crayon. L'objet géant peut être utile. Bon, ça, c'est pour les gros fumeurs. Ça, c'est aussi si vous avez, si vous oubliez de prendre vos médicaments, au moins, vous avez votre gélule géante qui va vous le rappeler. Ok, et ça s'ouvre ? Ça s'ouvre et on peut y mettre ses médicaments. On ouvre. Voilà. L'intérieur de la capsule géante. Le cachet géant. Voilà. C'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est des écouteurs, les fameux écouteurs de notre amie. Ah, c'est un Walkman. C'est des écouteurs d'Walkman. Exactement, vous pouvez les brancher à votre ordinateur, exactement. Et ça aussi, ça fonctionne. Donc, vraiment, ces objets... Je croyais que c'était une torche. Non. C'est très bien pour le footing. Ou alors ? Une douche, oui. Une douche. C'est possible. Mais donc, en fait, ce sont là, vous le branchez parce que vous voyez, il y a le boîtier, il y a toutes les connexions nécessaires. Et vous le branchez, ça devient des baffes ? Absolument. Des enceintes. Tous ces objets, en fait, peuvent rentrer dans votre vie quotidienne. Et un peu, c'est la tendance, en ce moment, de l'objet géant. Mais pour être un petit peu plus sérieux, sachez que Rollon est en train de devenir la capitale du design en Israël. Donc, non seulement avec cet institut de technologie et donc de design qui réunit plus de 3500 étudiants. Mais il y a aussi le tout nouveau musée du design qui a ouvert ses portes en 2011. Décidément, pardonnez-moi, je casse tout ce que je touche depuis tout à l'heure. Vous devez les rendre ? Non, 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 ça, on les trouve dans toutes les bonnes macolettes d'Israël. Vous les réparer ? Voilà. Donc, oui, alors ce fameux musée dont on va voir les images, c'est un bâtiment en forme de spirale. C'est le designer Ron Arra, qui est un des plus grands artistes designers israéliens vraiment connus mondialement. Voilà, il a lui-même en 2010 inauguré ce bâtiment. Voilà, où on peut retrouver les expo. Et ça, c'est à Rollon, c'est pas loin de Tel Aviv. Quelques encablures de Tel Aviv. Absolument. Le fameux bâtiment en forme de spirale. Voilà, donc un vrai, vrai beau musée à réfutation internationale. Et je vous y amènerai bientôt 3700 m² d'espace. Réservé à ? Au design. Au design. Uniquement au design et des expositions. Je vous fais répéter, excusez-moi, je ne suis pas du tout concentré. Je regarde vos objets. Je sais, on est tous des grands-enfants, en fait, devant ces objets. Ronny, vous êtes arrivé à réparer... Non, toujours pas. Ah, ça marche. Et ça marche. Mais ça marche à l'envers, quand même. Oui, ça marche. Le briquet géant. Bon, un autre jour. Il a marché. Comment vous avez fait pour le faire marcher ? Poser-le sur la table et appuyer. Attention, dernière tentative. C'est pas grave, hein, si je le casse ? C'est pas grave. Voilà, bon. Briquet géant à découvrir. Donc, vous faites quoi avec tous ces objets ? Ah, je les utilise dans ma propre vie. Elles sont à vous ? Ah oui, oui, la plupart. Si j'ai des médicaments à prendre, je ne les oublie pas. Bon, la souris, c'est vraiment quand il y a un gros projet. Donc, il faut beaucoup travailler pour une énorme souris. Ça, c'est mon pot à crayon. Ça y est, ça marche. Et voilà, ça marche. Et donc, vous fumez ? Et je ne fume pas. Et vous avez une grande maison pour entreposer tous ces grands objets ? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et justement, il faut y penser. Absolument. Merci pour ce reportage, pour ces objets insolites. Vous les trouverez à Cholonne. L'expo est terminé, là-bas. L'expo est terminé. Par contre, on peut visiter ce... Vous ne les trouverez pas à Cholonne, mais vous pourrez trouver le musée en forme de spirale. Exactement. Le musée du design, qui est un des plus beaux bâtiments de ces dix dernières années. Et on trouve donc à Cholonne, en Israël. Et maintenant, je me régale, parce que je me demande ce que Daniel Gall va bien pouvoir dire sur le sujet. Daniel. Oui. D'abord, je peux vous dire, j'ai visité, il y a quelques mois, avec un groupe de collègues du ministère, le musée et la ville. Et nous avons rencontré le maire, qui avait relevé un défi. Transformer sa ville d'ortoirs en une ville de musée. Et c'est extraordinaire. Même les jardins, les parcs, sont sur des thèmes d'histoire, comme si en France, on aurait fait tous les parcs sur des comptes de Perrault ou sur La Fontaine. C'est extraordinaire de voir toute cette ville, comment elle a été transformée, grâce à l'initiative d'un maire et d'une équipe qui s'est donnée pour but de faire de cette ville la grande ville-musée d'Israël. Et pour terminer, un petit mot pour rire, en vous disant que j'étais un peu consolé de voir que ceux qui accusaient les journalistes de grossir les événements, eux-mêmes grossissaient aussi les objets. Voilà. Bon, et voilà, je ne serais arrivé qu'une seule fois à allumer votre briquet. Vous avez entendu les petits clics pendant toute l'émission. Ça ne marche plus. Je crois que je vous le laisse. Ah ! Ah oui, oui. Merci à tous. Merci, Daniel. Moi, ça m'a donné envie d'aller visiter Rolonne, pas loin de Tel Aviv. Merci à tous les deux. On va dire au revoir aussi à Michel Lévy qui a réalisé cette émission que vous n'allez pas tarder à apercevoir sur le clip de fin. Salut, Michel Lévy. Le voici. Au revoir. Le Michel Lévy dont vous apercevez le nom dans toutes les émissions de Gyssen TV. Voilà, c'est grâce à lui que ces images sont diffusées. Bonsoir. À demain dans le débrief. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada